Bonjour à tous, salut Julien, salut Cédric, ben voilà on est à Marcoussi et donc ça va être notre deuxième maison pour nous Julien cette année. Donc est-ce que toi Cédric tu connais les lieux ? Pas du tout, c'est la première fois que je viens, une grande première. Super alors que nous Ju, on est là dedans. Les gars cette coupe du monde c'est un truc de malade quand même, c'est comment vous le vivez vous jusqu'à présent ? On est hyper ravis qu'elle se déroule en France déjà et puis après on sent un peu déjà l'engouement qu'il y a autour de cette Coupe du Monde, les gens qui font que nous en parler, tout le monde n'a qu'un objectif en tête donc voilà c'est super motivant de jouer ici devant notre public mais ça rajoute une petite pression quand même aussi je pense, pas mal de pression même mais ça va être chouette. Non mais la même chose c'est vrai que voilà comme le disait Ju, beaucoup de pression qui va arriver, c'est vrai que tout le monde est un petit peu dans la tête et puis tout est fait pour nous la rappeler et puis on joue pour ça, c'est la plus grande compétition de notre sport donc voilà celle qui procure je pense le plus d'émotions donc évidemment qu'on y pense le matin quand même en se levant. J'imagine bien, c'est sûr. Et toi Cédric tu as une Coupe du Monde aussi bientôt qui arrive, enfin je crois que ça s'appelle un tournoi international de fauteuil plutôt ? Ouais c'est ça. Comment tu l'appréhendes ? Ben plutôt bien en fait, plutôt pour le moment sereinement on revient du Japon là, on a fait une belle prestat, on a fait sept matchs au total donc contre différentes équipes des grosses nations et on finit deuxième contre derrière les japonais mais on a réduit l'écart à chaque fois qu'on les a rencontrés donc plutôt sereinement je pense que si on continue à bien travailler ça devrait le faire. En tout cas ça doit être sympa, complètement. T'as aimé le Japon ? Plutôt pas mal oui. L'émotion a été cet été, c'était pas mal, il faisait un peu chaud quand même. Moi non, il y a même température qu'ici donc. Ah oui ? Ah bon ça va alors. Tu vois que tu vas enchaîner ton troisième tournoi international de fauteuil, vous êtes champion d'Europe en titre, comment tu l'appréhendes et est-ce que c'est la bonne cette année du coup ? J'espère que ça sera la bonne. Devant notre public à la maison, il y a la ferveur, je pense que le public va nous soutenir et en fait ça va nous aider à nous surpasser et à gagner à la maison quoi. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci c'est top. Est-ce que tu te rends compte que tout le pays est derrière vous pour vous soutenir et qu'on sent un peu que vraiment il y a tout le monde qui vous suit et ça ne met pas trop de pression ? Non c'est vrai qu'on le sent un petit peu monter, ça fait plusieurs saisons avec le 15 de France qu'on sent un petit peu l'engouement monter donc ça tout le monde est bien qu'on sent avec le public, la ferveur sur les réseaux tout ça dans la rue. Donc c'est vrai qu'on sent tout ça que cette ambiance elle a pris et puis avec l'arrivée de la coupe du monde encore plus quoi. C'est décuplé, on commence à voir un petit peu les spots à la télévision, les affiches dans la rue etc. Donc les gens aussi nous en parlent un petit peu au quotidien, ça commence à revenir de plus en plus. Donc voilà il faut arriver à trouver le bon mix, de prendre le positif mais pas non plus trop se la mettre de la pression parce qu'il va falloir avoir beaucoup d'énergie pour cet événement-là, pour la préparer aussi parce qu'il y aura une préparation à la coupe du monde quelques mois avant. Donc voilà il faut arriver à prendre le meilleur et se concentrer sur ce qu'on peut contrôler à savoir notre entraînement et notre préparation quoi. Et Julien du coup comment vous faites pour travailler ça là-dessus en fait pour que cette pression elle soit vraiment que dans le top, que dans le positif ? Que dans le positif c'est toujours délicat mais après comme dit Charles on essaie de se concentrer sur ce que nous on maîtrise, c'est-à-dire nos entraînements, notre rugby à nous, la vie du groupe. Donc voilà toujours le rugby c'est quand même un sport de plaisir donc à la base on est là pour se régaler et s'amuser donc c'est vraiment prendre que du bon temps. Bien sûr il y a du travail et ça ça demande beaucoup d'énergie et de s'y filer à fond mais c'est surtout prendre le maximum de plaisir quand on va à l'entraînement, quand on va croiser les gens. Voilà ça va être un super événement donc pourquoi se mettre trop de pression ? Même s'il va y en avoir quand même. Il va y en avoir en effet. Ça va être dur mais bon. On va essayer de se régaler et surtout de donner du plaisir aussi. Oui c'est le plus important je pense. Donc oui Charles on a l'impression que votre génération elle connaît pas la pression en fait que tout va en fait, que c'est assez cool, que c'est assez relâché quand on vous voit en tout cas c'est l'impression que ça donne. Oui c'est vrai que depuis quatre ans un petit peu qu'on a ce groupe tous ensemble c'est vrai qu'on aime bien passer des bons moments ensemble, se chambrer, rigoler, jouer au ping pong, jouer aux cartes etc. Et comme je disais au début faire que se chambrer parce que ça fait partie de notre groupe, on est comme ça je pense qu'on a besoin de ça aussi. Les jeunes comme ça quand ils arrivent aussi, les mecs qui font les allers-retours ils se sentent hyper à l'aise, c'est important d'accueillir tout le monde. En fait il y a une bonne ambiance dans notre groupe qu'on a mis en place nous les joueurs et je pense que tout le monde se nourrit aussi de ça et bien vivre en fait c'est je pense un des socles de notre équipe et c'est aussi grâce à ça que ça marche donc franchement c'est que du positif pour nous, ça passe plus vite aussi les moments parce que c'est des bons moments donc quand tu t'entends bien avec les mecs et tu te régales, évidemment il y a tout qui se passe mieux et tu as plus d'énergie, plus d'envie etc. Donc ouais je pense que ça va continuer même si c'est sûr que la pression va monter, il faut surtout qu'on garde ça parce que c'est aussi grâce à ça que ça marche donc voilà ne pas l'oublier et le nourrir, quoi le garder. En vrai c'est aussi ce que ça retranscrit quand on vous suit quoi quand on vous observe et tout on se dit ouais il y a vraiment une bonne entente entre vous et c'est ce qui est ça, c'est la base. Et toi Cédric tu parles de pression mais je crois que votre finale elle est à l'accord arena donc c'est quand même une belle enceinte, comment tu le vis toi aussi quoi du coup ? Un peu comme vous en fait sans vraiment trop me poser de questions juste essayer de faire ce qu'on sait faire et le faire au mieux. Après c'est vrai que c'est pas des salles qu'on a l'habitude de, dans les conditions dans lesquelles on a l'habitude de jouer en fait, des grandes salles comme ça, nous on est plutôt dans des petits gymnases entre guillemets quoi. Grand Mac je crois qu'on avait fait des 5000, 6000 personnes c'est déjà pas mal pour nous en tout cas mais mais là ouais je pense que je crois que c'est annoncé 10 000 ou 20 000 je sais plus mais place donc ça fait un peu de monde quoi si on arrive à remplir cette salle là c'est beau et ça va être beau et j'espère que le public va venir clairement parce que on va avoir vraiment besoin de soutien mais après personnellement je me mets pas la pression par rapport à ça, j'essaye juste de continuer à m'entraîner, essayer de taper au maximum et puis je me dis qu'après ça va passer quoi. Écoutez on a passé un très beau moment, j'espère que Cédric on se reverra en novembre et que nous aussi on aura quelque chose à fêter avec toi, on espère en tout cas de cœur que vous allez réaliser une super tournée, un super tournoi des champions de l'un du monde c'est ça ? Et puis c'était un réel plaisir d'être avec toi aujourd'hui et de partager ce moment là. Merci et à très vite. Merci. A bientôt.